Pensez du jour numéro 393 ou 393, selon d'où tu m'écoutes, on se rapproche des 400. Aujourd'hui, je veux te parler de 4 livres sur la respiration qui m'ont énormément plu et qui m'ont aidé à comprendre le système respiratoire et sur un autre versant, l'entraînement respiratoire également. Donc sans plus attendre, on va se lancer. J'ai les 4 ici, comme tu vois. On va commencer par le plus gros et celui-là, il s'appelle Exercise Physiology, Human Bioenergetics and Its Application by George Brooks, Thomas Fahey, Timothy White et Kenneth Baldwin. Donc voilà le livre et c'est un gros bouquin. Celui-là, c'est une ancienne version parce que la nouvelle version coûte les yeux de la tête, mais j'ai réussi à trouver cette version de seconde main sur l'Internet et c'est super intéressant parce qu'il va dans beaucoup de détails sur le système respiratoire et c'est une extrêmement bonne base, à mon avis, pour commencer à comprendre le système respiratoire et tous ses tenants et ses aboutissants. Parce qu'à mon avis, pour avoir une bonne compréhension, il faut avoir une bonne vue d'ensemble et ça, je pense que c'est le cas dans la majorité des scénarios, c'est-à-dire que plus tu as une vue d'ensemble qui est cohérente et qui est, on va dire, pratique et juste et vraie, entre guillemets, et mieux tu pourras comprendre des sujets extrêmement précis et extrêmement poussés. Donc ce livre-là, je le recommande à tout le monde et je pense que c'est une extrêmement bonne ressource autant pour le système respiratoire que pour tous les autres systèmes au niveau physiologique. Comprendre le rôle du lactate, comprendre le métabolisme humain, comprendre comment les choses se passent en interne quand on effectue des efforts physiques. Il parle aussi de différentes contraintes sur d'autres sujets, l'altitude, les produits dopants, je veux dire, il couvre énormément de choses dans ce livre-là et donc c'est un livre que je ne peux que recommander. Ensuite, on a un livre qui est absolument magnifique qui s'appelle The Anatomy of Breathing par Blandine Calais-Germain. Voilà pour l'auteur de ce livre, un livre qui est extrêmement bien illustré. C'est une des choses que je préfère dans ce livre, c'est tous les dessins qui ont été faits, qui sont extrêmement complets, que ce soit au niveau structurel, au niveau du squelette, qui est extrêmement important comme il forme la base d'accroche, si on veut bien, à notre système respiratoire, autant que toutes les photos et tous les dessins des différents muscles respiratoires. Pour quiconque souhaite comprendre le système respiratoire dans tous ses détails, je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, on a Breath par James Nestor. Celui-là est intéressant dans le sens où il parcourt au travers de plusieurs histoires et de toute son expérience à lui. Une fois qu'il s'est plongé dans le sujet, il est vraiment allé jusqu'au bout et il explore toutes les différentes, ou pas toutes, parce qu'il y en a énormément, mais il explore un bon nombre des différentes approches au niveau de la respiration, que ce soit plutôt sur l'aspect biochimique, psychologique, spirituel, un petit peu moins sur l'aspect entraînement à proprement parler. Mais ça reste un livre qui est extrêmement complet et qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de toutes les différentes pratiques respiratoires, que ce soit différentes cultures, différents mouvements actuels ou passés. Et je pense qu'il y a énormément de valeurs là-dedans. Donc, c'est un très bon livre que je recommande. Et le dernier que je recommande ici, il y en a plus, bien sûr, mais c'est les quatre que je recommanderais. Le dernier qui s'appelle Awareness to Movement, la conscience au travers du mouvement par Moshe Feldenkrais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Feldenkrais, un penseur extrêmement intéressant, extrêmement pertinent dans tous ses propos qui, en parlant de généralistes, qui a une vue d'ensemble d'énormément de sujets qui est phénoménal et donc de pouvoir avoir son point de vue sur comment on peut manipuler la respiration pour modifier certains tonus musculaires dans différentes positions. C'est des pratiques qui sont extrêmement apaisantes, qui sont extrêmement fines dans leurs détails de mouvements. Ce n'est vraiment pas du travail de bourrin, c'est l'antithèse du travail de bourrin, si on veut bien. Mais je pense que c'est un travail qui est extrêmement intéressant et qui peut servir à beaucoup. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais on passe tous beaucoup de temps dans le monde d'aujourd'hui avec plein de choses dans la tête. On veut faire plein de choses, mais des fois se calmer un petit peu, faire un peu d'introspection. Et donc ça, c'est un petit peu à mi-chemin entre l'introspection psychologique et le mouvement avec comme guide la respiration dans tous ces différents petits mouvements qui vont nous permettre d'explorer certaines positions, certaines choses au niveau des tensions musculaires. C'est un livre qui est extrêmement intéressant. Donc voilà les quatre livres que je recommanderais, si tu veux, te lancer dans les détails de ce système respiratoire. Ce système respiratoire que je vais couvrir en détail dans une formation future, bientôt. C'est quelque chose que j'avais planifié de faire en janvier, mais les projets se sont accumulés et j'ai dû repousser un petit peu ce projet du système respiratoire qui du coup sera couvert très certainement plus tard en mars. Le mois de janvier sera dédié au programme d'introduction à la course à pied sur lequel je collabore avec Max et également sur mon module de profilage au lactate pour donner les clés aux coachs et aux athlètes qui souhaitent se tester eux-mêmes et qui souhaitent prendre tout ça en main et ne pas devoir dépendre d'un labo ou de moi pour effectuer leurs tests, pouvoir quantifier leurs progrès, et pouvoir faire un suivi sur le long terme. Donc ça, ce sera les projets de janvier. Et dès que j'ai fini ces deux projets-là, le gros projet suivant, ce sera la formation sur le système respiratoire pour comprendre le système respiratoire dans le contexte de l'entraînement, de la performance sportive. Et donc, on parlera de tout ce qu'il y a dans ces livres-là. On parlera d'autres choses qu'il y a. Il faut que je pointe du bon côté, vu qu'il y a une inversion de la caméra. Dans ces autres livres ici également, donc l'idée, ce sera de couvrir le système respiratoire dans toute sa splendeur, avec également l'aspect entraînement respiratoire qui prendra une part importante dans ce programme. Donc voilà, formation à suivre dans la première partie de l'année, ça c'est certain, 2023. Voilà pour mes recommandations sur quatre livres d'entraînement ou quatre livres au sujet du système respiratoire. J'espère qu'ils te plairont si tu les lis, si tu les as déjà lus ou si tu en as déjà lu un, deux, je t'invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo et me dire ce que tu en as pensé. Et si tu as d'autres livres à recommander, n'hésite pas à laisser un commentaire pour étoffer un petit peu ces recommandations. J'aurais pu en donner plus, mais j'ai décidé de me cantonner à ces quatre-là et on verra ce qui ressort dans les commentaires de par la communauté. Voilà, merci à toi pour ton attention. Je t'invite à laisser un like si tu as apprécié le contenu comme d'habitude et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.